Vous commencez à être nombreux, aujourd'hui connectés, donc on va commencer tout de suite notre webinaire. Bonjour et bienvenue à tous, je suis Amandine Perjot, responsable de communication du CNBB. Aujourd'hui, on vous invite à participer à ce webinaire avec un plan bien précis. On va poser la question de comment habiter la ville en 2021. C'est un webinaire proposé par le CNBB et RCL, la revue des collectivités locales. Pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le webinaire, parce qu'on a quelques petites questions dans le chat à ce sujet. Bien évidemment, vous en tant que participant, malheureusement, on ne peut pas vous voir ni vous entendre, mais par contre, vous pouvez échanger directement dans le chat. Vous avez une petite vue conversée en bas ou alors sur le côté de votre écran et là, du coup, ce sera visible de tous. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions directement à cet endroit-là. On pourra traiter toutes vos questions directement à la fin du webinaire. Donc, comme je vous le disais, ce webinaire est proposé par deux structures, RCL et le CNBB. Donc, le CNBB est présenté aujourd'hui par Sarah Larossi, directrice générale du CNBB et RCL, du coup, est représenté aujourd'hui par Patricia Touanel-Laurent, directrice des rédactions et du prix chez RCL. On aura le plaisir d'accueillir, du coup, trois professionnels qui vont nous permettre d'avoir leur retour d'expérience sur ce sujet-là, donc de comment habiter la ville en 2021. Donc, on va commencer par l'intervention de Étienne Dittard, directeur des grands projets urbains Nouvelle-Lacquitaine chez Coffman & Broad. Ensuite, on aura l'intervention de Patrick Moulinier, responsable développement des constructions et coordinateur de l'écosystème Woodrise au FCBA. Et ensuite, on terminera ce webinaire avec l'intervention de Pauline Pradel, chargée de mission de développement durable au sein de Bordeaux-Aur-Atlantique. Donc, je vous laisse tout de suite entre les mains de Sarah Larossi, directrice générale du CNBB pour vous présenter rapidement qui est cette structure, donc le CNBB. Merci Amandine. Bienvenue. Bonjour à tous. Je vois que le compteur s'affole. On est déjà 127 participants à ce webinaire, donc merci de votre fidélité. Je tenais tout d'abord à remercier notre partenaire RCL, la revue des collectivités locales, pour son dynamisme. Et du coup, c'est cette proposition de webinaire qui tombe à point nommé en cette période où vous avez besoin encore et toujours, et c'est tout à fait normal, d'être informé, de pouvoir recevoir le maximum d'informations sur l'urbanisme, la construction, l'architecture. On a décidé sur ce webinaire de vous emmener dans la région bordelaise, en Nouvelle-Lacquitaine. Et on est très ravis du coup d'accueillir les trois intervenants qui vous apporteront leur vision et surtout leur retour d'expérience terrain sur cette région en plein mouvement. Donc, le CNBB, en quelques mots, c'est le Comité National pour le Développement du Bois. C'est une association loi 1901 qui a été créée il y a une trentaine d'années et qui a pour but de promouvoir et d'accompagner les acteurs de la maîtrise d'œuvres et les acteurs de la maîtrise d'ouvrage à concevoir et à construire en bois. Donc, les élus et les collectivités qui aujourd'hui sont les lecteurs du coup de la revue RCL font partie de nos cibles et on est ravis de pouvoir leur transmettre toutes ces informations. Ils sont de plus en plus intéressés par impliquer et puis imbriquer du matériau bois dans leur réalisation au niveau territorial et régional. Donc, voilà, ça. On est là pour ça. On a trois pôles de compétences du coup pour mener à bien nos missions. Donc, c'est le pôle formation tout d'abord. Nous dispensons à l'heure actuelle une centaine de formations par an. Nous avons également un pôle information qui concerne en fait notre centre de ressources. Donc, nous avons notre site internet www.cnbb.org où vous allez retrouver une partie qui s'appelle Ressources, une rubrique qui vous est dédiée où vous retrouverez pas mal d'ouvrages, de documents qui pourront vous orienter, vous guider. Nous avons également dans cette partie informé tous les réseaux sociaux qui sont animés de façon dynamique et suivis par Amandine et Léa au service communication au CNDB. Et puis enfin, la partie promotion et communication, c'est notre cœur de métier. Nous accompagnons depuis plus de 30 ans maintenant les acteurs de la filière Forêt-Bois française à communiquer et à diffuser leurs messages auprès des cibles maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Donc, le contact permanent, on essaie au maximum de le conserver même dans cette période qui est assez particulière. Donc, ça se fait par les réseaux sociaux comme je vous le disais. Donc, on est sur Facebook, LinkedIn et Twitter. Donc, n'hésitez pas à nous suivre du coup dès aujourd'hui sur ces comptes-là. Et puis également, il y a une newsletter mensuelle qui vous est adressée une fois que vous vous inscrivez tout simplement sur le site donc www.cnbb.org. Enfin, nos prochaines actualités. Donc, on aura l'occasion de vous retrouver prochainement. Donc, tout d'abord dans le cadre des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine qui ont lieu à Paris et qui se feront virtuellement. Donc, on aura le plaisir avec nos confrères de l'UICB, l'Union des industriels et constructeurs bois, de vous retrouver avec le soutien du Codifab sur cet espace virtuel partagé. Et puis enfin, via une série de documents coordonnés par Jean-Marc Poget au CMDB, Détails d'architecture, qui met en exergue des détails d'architecture en menuiserie, construction, vêture, voilà, pour inspirer une fois de plus nos acteurs de la maîtrise d'oeuvre, maîtrise d'ouvrage et prouver que le bois peut être esthétique, performant, innovant et qu'il répond à toutes les demandes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très, très bon webinaire. Merci encore aux intervenants d'être présents aujourd'hui et puis à Patricia, Gérald et Lydia, du coup, de la revue RCL pour leur soutien et leur fidélité. Merci. Merci, Sarah. Du coup, je vais laisser directement la parole à Patricia qui va nous présenter la revue RCL. Merci, Sarah et merci à toutes les équipes du CNDB avec qui nous sommes ravis d'organiser ce webinaire ce matin. Merci aux intervenants qui vont nous donner du temps pour nous informer et merci au public qui suit ce webinaire derrière vos écrans. Alors, qui sommes-nous, RCL ? Alors, nous, on est un média B2B, on traite de l'équipement des collectivités locales et nos lecteurs sont les élus, les DGS, les DST et les cadres territoriaux. Alors, nous avons un magazine. Dans le dernier numéro, la ministre Agnès Pannier-Runacher nous a parlé de l'importance des territoires pour la relance de l'industrie française. Dans le prochain numéro, notre grand invité est Sébastien Martin, le président de l'Assemblée des Communautés de France et président du Grand Chalon, qui va parler du rôle déterminant des intercôts. Et bien sûr, dans ce numéro, nous avons un grand dossier dédié au bois. Chaque mois, vous trouvez des sujets vraiment sur le numérique, la mobilité, l'environnement, l'urbanisme, une question qui vous tient à cœur, l'attractivité et bien sûr les finances locales. Alors, en ces temps où le digital a pris une place très importante, nous avons également une newsletter hebdomadaire, il suffit de vous inscrire sur notre site pour la recevoir. Donc, le site, c'est RCL, la revue des collectivités locales. Tout comme le CNDB, nous sommes très présents sur les réseaux sociaux, donc je vous invite aussi à nous suivre sur Twitter, sur LinkedIn et sur Facebook. Et sur Facebook, nous avons lancé un groupe Parole de Mères et donc on invite les mères à discuter entre eux sur leurs problématiques quotidiennes, c'est très intéressant. Et enfin, digital toujours, nous avons un podcast qui s'appelle « 7 minutes avec un maire », donc je vous invite à les écouter. Et s'il y a des maires derrière cet écran, n'hésitez pas à revenir vers moi. On sera ravis de vous faire témoigner à la fois sur nos podcasts et notre groupe Facebook. Voilà. Je vous remercie et donc je passe tout de suite la parole à Étienne. Merci beaucoup Patricia. Merci. Bonjour et merci de nous offrir l'opportunité de présenter notre démarche. D'abord, je voudrais présenter Kaufmann-Ebrod, qui est un promoteur immobilier français, société française cotée à la bourse. C'est-à-dire que cette cotation en bourse implique une responsabilité et une transparence tant sur nos chiffres que sur nos actions. Le premier actionnaire du groupe, ce sont ses salariés, donc c'est extrêmement important pour nous et je suis moi-même actionnaire de Kaufmann-Ebrod et je suis dès lors impliqué dans ma petite personnelle, dans l'ensemble des projets que nous développons. Kaufmann-Ebrod, c'est différents métiers. C'est la promotion immobilière classique, c'est un ensemblier urbain, c'est-à-dire en capacité de gérer des opérations d'aménagement. Nous développons l'ensemble des produits de l'émobilier, à savoir des logements, de l'hôtellerie, des résidences gérées, hôtelières, seniors, étudiantes, touristes, des bureaux, du commerce, des plateformes logistiques. L'ensemble des éléments qui participent à l'acte de construire et avec cette capacité de plus, de coordonner, donc d'intervenir en tant qu'ensemble. Mon rôle en tant que directeur des grands projets sur l'Aquitaine, c'est justement d'intervenir à ces échelles-là. Également, je fais partie du réseau interne, du réseau innovation, du booster d'innovation et donc à ce titre aussi impliqué justement sur toutes les évolutions sociétales qui impliquent des changements dans nos pratiques. Et aujourd'hui, la transition écologique qu'on a sentie arriver depuis quelques années fait que nos pratiques professionnelles de la ligne de construire changent profondément et nous ont amené, donc dès 2015, à commencer à anticiper un certain nombre de modifications dans nos pratiques. Donc, pour cela, je vais vous présenter très rapidement trois sujets. Sur la slide suivante, on va parler du siège de Bordeaux d'EDF. Donc, c'était une commande qui a été faite en 2015 avec un développement qui s'est fait sur l'année 2015-2016 et une réalisation qui a permis de livrer le bâtiment en début 2019. On est sur une structure de bâtiment en béton. Donc, là, il y avait une volonté d'EDF, j'allais dire de verdir son image sur un terrain qui leur appartient. C'est pour ça qu'on a un contrat de promotion de guerre, un CPI, lorsqu'on réalise pour un preneur qui a des exigences fortes, qui a des charges déterminées, un produit sur mesure. C'est un petit peu de la haute couture pour la construction. On a une commande précise et on doit faire un produit dans une enveloppe budgétaire en répondant à des charges de qualité. La structure mixte bois-béton, c'est un béton poteau-poutre sur la structure primaire. Et par contre, tout le reste a été décliné avec des matériaux biosourcés, notamment une technologie qui est le panneau bloc, qui sont des panneaux techniques de façade conçus et réalisés à partir de bois français. Bois français, c'est produit du côté des Alpes. Voilà, sur l'image suivante, c'est un autre projet où on intervient sous une autre forme. C'est aussi un projet relativement restreint. C'est un projet de 36 logements collectifs. C'est dans l'agglomération de La Rochelle, sur le parc technologique de Lagorre. Et là, on est sur une demande de bâtiments démonstrateurs où on pousse les curseurs au maximum et pour atteindre un label au sens de la réglementation énergie et carbone. Donc, arriver à être des niveaux le plus faibles en carbone possible. Ça, c'est la partie C du label. Et améliorer au maximum l'énergie. Et pour cela, il y a tout un tas de curseurs sur l'écart en travail, que ce soit l'enveloppe, l'utilisation de matériaux biosourcés, donc bien sûr le bois, et les systèmes de chauffage. Donc, tout ce qui va être les fluides et la thermique. Et puis, ensuite, toute la réflexion aussi sur la manière d'habiter et la culturation de nos clients aux nouvelles manières d'habiter. C'est-à-dire mettre en place les notions d'autoportage, favoriser également les mobilités douces, les modes actifs. C'est-à-dire cantonner la voiture à des espaces les plus restreints possibles et développer les modes actifs à l'intérieur de l'opération. Et enfin, on va parler d'un sujet à partir de la slide suivante sur un projet important à Bordeaux, qui est la Tour Silva. La Tour Silva, c'est une opération qui a été développée par l'OIN, l'image suivante, l'OIN Euro-Atlantique. C'est une opération d'intérêt national sur un vaste territoire. Et en 2015, un concours a été lancé par Eure Atlantique afin de pousser les curseurs, justement, du fait des changements sociétaux que j'évoquais, de cette prise de conscience d'une transition dans les actes de construire, pour développer des bâtiments de démonstrateurs qui seraient en capacité de dépasser les codes de la construction que l'on connaissait. Et donc, la question posée, c'est est-il possible de construire un immeuble en bois qui se rapproche des IGH, des immeubles de grands docteurs, c'est-à-dire qu'il puisse atteindre 50 mètres, c'est-à-dire 17 à 18 étages ? Sur ce concours, plusieurs équipes ont répondu. Deux ont été lauréates. Nous avons été lauréates à travers le projet Silva, qui, lorsque nous avons répondu à la question, c'était une question qui visait aussi à mettre en œuvre un soutien à la filière bois aquitaine. Et la manière dont nous y avons répondu, c'était qu'ils n'étions pas du tout des spécialistes. Donc, on allait s'entourer d'entreprises spécialisées, de bureaux d'études, de compétences. Et on a essayé de répondre en se disant, il faut qu'on soit non seulement capable de répondre à la question sur un projet unique, sur une parcelle, mais la vraie question, c'est la reproductibilité du modèle et la capacité à servir une filière afin que ça puisse être répété, réutilisé, refait, et que tout ce travail qu'on fait en mettant les curseurs au maximum puisse, sur d'autres opérations, être bénéfique et servir tout le tissu industriel local et au-delà et permettre justement de développer les procédés, les modes constructifs, de l'intelligence amont sur l'ingénierie jusqu'au face de son tiers. La promesse, c'est de construire une tour avec deux tiers de structures primaires bois. Sur le sujet, nous avons été amenés à nous rapprocher de l'ADEME et de la région aquitaine pour demander des subventions complémentaires afin de pouvoir justement nous aider à financer ces études sur un projet mixte qui fait un peu plus de 20 000 mètres carrés qui comprend du bureau, du logement, du stationnement, beaucoup de logements d'accession, de l'accession à prix maîtrisé qui est également présente dans la tour. Ne pas faire un produit de luxe, mais un produit totalement mincé. Sur l'image suivante, c'est le simple calendrier. 2015, lancement du concours. 2016, nous sommes lauréats et nous prenons des engagements vis-à-vis de la filière bois en particulier. Depuis les trois ans, de 2017 à 2020, deux sujets ont été menés de front. D'une part, la mise en point de projet avec Eure Atlantique et en même temps, tout un travail d'ingénierie et d'expérimentation avec des bureaux d'études, avec des partenaires comme le FCBA, afin d'établir notre capacité à faire tenir cette structure avec des procédés constructifs qui, d'une part, n'existait pas dans la réglementation technique et d'autre part, tout a été inventé. Donc, terminé de construire, posé en 2020. Le chantier démarre le mois prochain. Donc, on est extrêmement content. Et pour une livraison que nous espérons pour 2023. Sur la slide suivante, c'était simplement rappeler le territoire de Eure Atlantique, avec un territoire qui s'étend sur plusieurs centaines d'hectares. Et l'emplacement de cette tour, en termes de centralité, c'est ce qu'on appelle l'eau 4-9. Et c'est une tour, c'est un emplacement qui est à proximité immédiate de la gare Saint-Jean, dont une partie du faisceau de voie est modifiée, va être gagnée par l'urbanisation, de même que le territoire à côté du marché d'intérêt national. Donc, toute cette partie-là, qui était un arrière de gare, devient aujourd'hui partie prenante de la ville. Et donc, on s'inscrit dans un milieu extrêmement urbain, dans une station de tramway, à proximité d'un parc paysager, et donc plus dans un environnement industriel. Sur l'image d'après, on voit que notre îlot est triangulaire. Il faut savoir que l'îlot à l'initial, sur lequel nous avions fait le concours, avec le programme équivalent, était un îlot parfaitement rectangulaire. Donc, l'enjeu de la reproductibilité du système qui nous a été posé a bien été aussi, à travers la question, lorsque nous avons été attributaires à cet îlot triangulaire, de se dire, peut-on vraiment transposer le système, et peut-on vraiment s'adapter à toutes les typologies de fonciers ? Et donc, l'enjeu a été vraiment, au-delà du concept initial, de vraiment développer les solutions qui permettent de fabriquer un projet et toujours sa reproductibilité. Sur l'image suivante, c'est une image où l'on peut voir la tour en premier plan. À l'arrière, vous avez, sur la droite, c'est l'immeuble de bureau. Et au fond, il y a également une partie logement. Donc, il y a deux parties en logement, et les rétosiers commerciaux. Le cœur d'îlot est occupé par un parking qui est mutualisé et foisonné entre les différents équipements qui n'ont pas des occupations au même moment. Et ce qu'on voit apparaître en premier plan de la tour, ces grands V inversés, c'est la structure primaire de la tour, une structure primaire en bois. C'est des grands poteaux qui sont sur trois étages. C'est donc un exosquelette bois qui vient rédire la tour. Et le choix, là aussi, toujours dans cette logique démonstratrice, a été de véritablement montrer le bois et de montrer que ça tient. Sur l'image suivante, on voit un petit peu mieux. Vous avez décomposé, sur le côté gauche, le principe, on va dire, d'un module dans lequel on voit bien comment l'exosquelette et les grands V viennent renforcer. C'est des éléments de croix de Saint-André qui viennent renforcer la structure à l'échelle macro, sur trois niveaux. L'image de droite, vous avez du gris et du beige. Le gris, en fait, c'est le socle qui est en béton. De façon à se désolider du sol, pour un certain nombre de questions liées au traitement des rez-de-chaussée. Et la dernière partie en béton, alors on ne la voit pas, mais on la verra sur une autre image, c'est la partie cage d'ascenseur, circulation verticale. Et ce sont les seuls éléments de béton du projet. Le reste, l'ensemble des cloisonnements, des éléments porteurs, des planchers, sont en bois. Sur l'image suivante, vous avez un plan. Et sur la partie centrale, on peut constater un léger grisé qui correspond à l'escalier et aux deux ascenseurs qui viennent irriguer l'ensemble de l'opération autour. qui compte 10 000 mètres carrés, qui compte un peu plus de 120 logements. Et c'est cette partie-là qui est la seule en béton dans l'opération. Ensuite, quelques schémas techniques. Le grand enjeu sur la construction de bois, c'est qu'il y a une certaine souplesse dans le matériau et passer une certaine hauteur, passer 5 ou 6 étages. Le plus grand désagrément est lié au vent. C'est-à-dire que le vent va provoquer un effet de tangage sur le haut des bâtiments au-delà du R plus 6. On le voit sur le schéma qui est sur le côté. Vous avez du bleu jusqu'au rouge. Et ça indique les endroits où vous avez les plus grands balancements. Alors, forcément, l'image est accentuée. Mais lorsqu'au 17e étage, votre logement bouge d'une dizaine de centimètres, vous pouvez avoir le mal de mer. Et donc, dans les constructions bois, la limite et l'enjeu de la grande hauteur bois ou de la moyenne à grande hauteur bois, c'est le facteur dimensionnant pour l'ensemble des structures. C'est celui-ci. Et donc, c'est là que le choix que nous avons fait d'un exosquelette bois a pu montrer sa pertinence. On va le voir sur l'image suivante. Donc là, c'est une image qui est extraite d'une vidéo que nous avons tournée lors du premier congrès Woodrise, le premier congrès international sur les immeubles de moyenne à grande hauteur en bois qui a été organisé par le FCBA. Et donc, sur la table sismique du FCBA, on a réalisé une maquette à l'échelle entière d'un ensemble de trois étages de la tour. Donc, c'est une structure qui faisait une dizaine de mètres de haut, quand même. et on l'a secouée avec quatre fois la magnitude d'un effet sismique sur les cas les plus défavorables qu'on peut avoir en outre-mer. Donc, sur les effets sismiques qu'on peut avoir en France et on a pris le cas de l'outre-mer. Et la structure a tenu, ce qui nous a permis, donc, en 2017, de se dire on est sur la bonne voie, on va pouvoir continuer à réfléchir et à essayer de développer ce projet. Donc, c'est un élément aussi extrêmement fondateur et donc, depuis le début 2016, nous sommes également partenaires des manifestations Woodrise qui visent à une large diffusion de la culture, des études et une diffusion extrêmement ouverte sur tout ce qui peut être imaginé sur la construction de bois. Sur la slide suivante, donc ça, ce sont c'est une simple illustration, mais on a également été amené là aussi pour des questions réglementaires liées au permis de construire. On ne peut pas déposer un permis de construire si l'ensemble des bureaux d'études et d'autres contrôles ne peuvent pas sécuriser ou confirmer et attester une stabilité tant sismique que stabilité au feu ou simplement structurelle. Et donc, nous avons été amenés à faire des essais et des études sur la sécurité incendie, la stabilité au feu de notre structure. Sur l'image suivante, je vous rappelle simplement le projet avec une vue un petit peu plus large que ce qu'on a vu tout à l'heure, et enfin, sur la dernière image, j'ai parlé de beaucoup d'études que nous avons pu faire. J'ai parlé d'argent public puisque nous avons demandé des subventions à la région aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, à l'ADEME. Pour nous, ce qui est important, c'est vraiment le créneau de Coffin et Brod, c'est qu'une innovation pour être bonne doit impérativement passer ou se développer vers des standards ouverts. La fusion et l'innovation ne peut pas être faite sur sa limitation ou empêcher qu'elle soit utilisée. C'est-à-dire que pour pouvoir développer les produits, les techniques et la filière de manière générale permettent aux entreprises de se développer, il faut que toute innovation puisse être duplicable, que chacun puisse l'améliorer et ceci donne un effet de bras de levier qui va décupler la capacité à conspire et à développer. À ce titre-là, c'est l'engagement que nous avons pris dès 2015 et que nous allons tenir dans quelques jours désormais, c'est que nous allons mettre l'ensemble des études que nous avons faites pour la mise au point de la Tour Silva en open data auprès du FCBA afin que l'ensemble des données puissent être utilisées pour améliorer, développer les modes constructifs bois qui pourraient s'appuyer sur les études qu'on a faites qui sont des études extrêmement coûteuses et que la filière bois est composée pour beaucoup de petites et moyennes entreprises et donc on a obtenu du financement pour partie et puis il y a notre engagement à nous aussi. L'idée, c'est que pour nous permettre demain de construire mieux, plus vite, avec beaucoup plus d'interlocuteurs, de réussir des appels d'offres à des prix plus intéressants aussi, l'ouverture de la data est une des solutions que nous prenons. Et voilà ce que j'avais à dire. j'espère que je suis resté dans les 20 minutes. Parfait. Parfait. Merci beaucoup, Etienne. On a eu quelques questions. On va les traiter tout à la fin du webinaire. On va laisser aujourd'hui la parole à Patrick qui va prendre le relais pour son intervention. Alors, Patrick, n'hésite pas à mettre ton micro. Voilà, donc j'ai remis le micro. J'espère que ça fonctionne. Donc, je suis Patrick Mollinier, je suis en charge de développement à construction bois à FCBA. Je vais vous expliquer que FCBA et aussi Etienne a lancé le mot c'est Woodrise, cet écosystème autour de la construction bois internationale qui a démarré en 2016. On y reviendra. FCBA, c'est un logo, c'est des lettres, donc c'est F pour C, F pour E, C pour celluleuse de bois, B pour bois construction et A d'ameublement. Et on est donc un centre technique, un centre de recherche et innovation qui a vocation à accompagner vraiment la compétitivité d'entrevises françaises. mais vraiment depuis l'amont de la filière jusqu'à l'usager. Voilà, donc on peut changer de slide. Voilà, les métiers dans le centre technique, vous en retrouvez dans les centres techniques dans toutes les filières, ça s'appelle le CRI pour le béton, le CTI-CM pour la construction métallique. Voilà, ce sont des outils au service des filières qui sont là pour donner les informations et faire de la recherche et c'est ce qui a été fait notamment sur la tour Silva. Les mettre à disposition et faire monter en compétence les acteurs de la filière et accompagner le marché. Voilà, donc aujourd'hui on est sur un focus néo-aquitain, on peut compléter et faire défiler, s'il te plaît. Voilà, donc on fait tout défiler comme ça, donc en effet, FCBA, c'est 300 personnes vraiment basées sur différents secteurs, on va le voir, mais qui sont en réponse à nos professionnels que l'on voit après dans le slide après. Voilà, donc je vous disais en couvrant tous nos champs d'action, on va vraiment depuis la forêt, la silviculture, l'approvisionnement, une fois qu'on a de la forêt, il faut mettre du bois à disposition et puis l'usage, la construction et l'ameublement. On est 300 personnes, comme vous le dis, basées vraiment sur une répartition territoriale avec deux ancrages forts, Paris et la Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, mais aussi une proximité territoriale associée naturellement quand on parle bois, on parle forêt, donc on est à Limoges pour accompagner le développement notamment du Douglas dans le Grand Est et en Rhône-Alpes qui sont des grands massifs forestiers. Et donc, on intervient au niveau de différentes missions. On a assez changé de slide. Voilà, pardon, c'était aussi FCB, c'était important aussi de montrer que dispose et vous avez une partie de laboratoire d'essai mécanique pour valoriser la performance de produits et de systèmes bois, de valoriser aussi tout ce qui touche, et elle l'a dit, à la sécurité incendie, c'est la boîte de physique, mais aussi le bois à ses agresseurs que sont les champignons et les insectes. Donc, on regarde l'évaluation du bois par rapport à ces produits-là. Et dans un respect des règles environnementales, c'est important avec le volet chimie et cotox. on change. Voilà, je dis FCBA, donc à deux grands secteurs d'activité, on va venir sur la réunion d'aujourd'hui, c'est vraiment l'accompagnement sur la partie basse aux produits, les produits innovants, mettre sur le marché des produits fiables qui sont assurables et donc on accompagne le monde industriel dans ce domaine-là. L'autre axe, c'est celui que nous concernerons et c'est vraiment se dire comment on accompagne la maîtrise d'ouvrage, les collectivités, les donneurs d'ordre à intégrer davantage de bois dans leur construction. Ça, c'est important. C'est quelque chose que l'on retrouve de plus en plus et on voit bien que ces stratégies-là nécessitent une évolution dans les modes constructifs mais également dans les cultures des collectivités, des services techniques et autres, des prises de décision. Donc, il est important sur un projet bois d'être très, très en amont convaincu et de prendre les bonnes décisions. On le voit, la Tour Silva, c'est quelque chose qui a été construit conçu pour le bois et qui va sortir une opération bois. Donc, on est vraiment sur l'axe ouvrage aujourd'hui. Je vous invite à partager ce slide après. Voilà. On parle de bois aujourd'hui en 2020. C'était juste pour faire un petit rappel. C'est que quelque part aujourd'hui, on parle beaucoup de l'usage du bois et des biosourcés dans un cadre environnemental. j'ai voulu donner quelques marqueurs quand même parce que même si aujourd'hui, on est presque 200 à écouter le bois. Pour nous, centres techniques, on s'est rendu compte que le top départ, quelque part, ça a été dans les années 2009-2010 avec l'arrivée du Grenelle. Quand on regarde un petit peu, il y avait vraiment les performances énergétiques et environnementales des bâtiments qui arrivaient. Alors, naturellement, ça s'est passé par étapes. Et à partir de là, il faut savoir que ce Grenelle qui a été relancé par l'État s'est mis en place au niveau du ministère de l'HUP et on a enclenché des plans bois. Pourquoi ? Parce que cette filière bois représentait quelques pourcents de parts de marché et donc, naturellement, on n'avait pas forcément mis à disposition et investi pour aller répondre à tous les engagements réglementaires et normatifs. Il n'y a pas de blocage à construire en bois, simplement sur des thématiques comme la sismique, le feu, la thermique, la filière bois n'est pas investi. Donc, il y a un grand plan bois qui a été enclenché depuis 2009 pour justement repositionner et apporter à tous la sécurité et dire je peux construire en bois, je peux répondre à toutes les exigences réglementaires. L'autre point d'étape fort que j'ai voulu marquer, c'est 2015, tout ce qui est accord de Paris. Alors, ça nous paraît loin, ça nous paraît être assez vaste, mais derrière, c'est le moment où les acteurs des territoires se sont emparés de cette thématique et ont voulu tester à grande échelle les opérations urbanistiques. On va le voir après, c'est un moment déclencheur pour nous et on va voir qu'aujourd'hui, en 2020, naturellement, on est dans une troisième étape. Entre-temps, construire en bois, les gens se posent beaucoup de questions parce que construire, ça reste toujours faire un bâtiment, mais on a l'impression de redécouvrir ce matériau tant sur les aspects techniques, sur l'aspect économique, sur l'aspect filière. Aujourd'hui, vous avez tous à disposition deux outils pour aider les collectivités, les maîtres d'ouvrage à s'approprier ce matériau et ces systèmes constructifs. En bas à droite, un outil qui est gratuit qui s'appelle le catalogue de construction en bois, c'est destiné à la maîtrise d'œuvres. Vous allez retrouver des cahiers des charges, des solutions techniques évaluées du point de vue multicritère, des outils d'aide à la décision. Ça vous facilite, c'est vraiment une bible technique pour faciliter l'appropriation du bois. Ensuite, quand on est élu ou autre, on ne rentre pas directement par la technique, on se dit je veux faire une opération vertueuse et là, je veux savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui existe. Nous avons développé un outil qui s'appelle Ambition bois et construire en bois ce n'est pas seulement du neuf, c'est vrai qu'on a fait le focus depuis le début sur le neuf, mais aussi c'est introduire le bois dans la réhabilitation et donc vous avez deux possibilités d'aller voir ce qui se fait, appréhender un projet bois tant en neuf qu'en réhabilitation, comment je le mène, quels sont les pièges, quelles sont les solutions à prendre et donc voilà, ce sont deux outils qui sont très complémentaires et qui sont disponibles, Ambition bois et Catalogue construction bois. Etienne a parlé tout à l'heure d'Open Data, je pense que les éléments qui vont sortir de la tour Sylvade, des éléments techniques trouveront réceptacles dans le catalogue de construction bois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne connaissent pas encore malheureusement suffisamment ces outils, mais ils sont existants. On peut passer à la suivante, je disais qu'on avait vraiment eu des étapes avec les pionniers vers 2010, une massification qui apparaissait avec des territoires qui s'appropriaient la thématique bois construction en lien avec le bas carbone. Et j'ai voulu, au travers de quatre exemples, montrer que trois établissements publics d'aménagement se sont saisis de ces sujets. D'abord, EPAMARN, avec qui on a signé quelque chose, un accord de R&D qui est allé encore plus loin que l'accompagnement classique. EPAMARN, c'est-à-dire, là, vous avez trois EPA, EPAMARN, Eur Atlantique, Eur Saint-Etienne, et trois typologies de développement urbain. Sur EPAMARN, on est sur un développement de l'usage du bois et des biosourcés sur des bâtiments de petite et moyenne hauteur, mixant solutions bois et biosourcés et éventuellement géosourcés également. Donc, politique territoriale qui est spécifique. Eur Atlantique, sans dévoiler, ce que va dire Pauline après, c'est qu'on n'est plus sur la réintroduction d'une ville dans la ville et donc une densification urbaine qui se traduit par un signal fort. Normalement, c'est la tour Sylvain. Il faut faire montrer que c'est possible et un grand plan pour aller plus loin et massifier. Et puis, je parlais tout à l'heure aussi de réhabilitation. C'est le cas de l'EPA Saint-Etienne. On est sur un bassin où il est difficile de construire et difficile de faire venir des gens. Et donc, il y a une urbanisation qui existe déjà. Et donc, il y a tout un marché à réhabiliter. Et là, on travaille pas mal avec l'EPA Saint-Etienne justement pour trouver des solutions adaptées à la réhabilitation du bâti ancien. J'ai pris pour exemple aussi que c'est toujours couplé à de l'innovation. La région Île-de-France, par exemple, a aujourd'hui une feuille stratégique pour valoriser le bois et pour aller encore plus loin. Donc là, j'en profite. Vous avez un appel à projet qui est lancé dans le cadre du booster bois biosourcé Île-de-France qui vise à aider et accompagner des opérations d'innovation qui intégraient le bois. Donc, je ne sais pas s'il y a des franciliens, j'espère, autour de ce webinaire, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le site booster bois biosourcé Île-de-France et à vous inscrire et à déposer vos projets jusqu'au 31 mars. Slide suivant, qui va être le dernier. On a fait donc un focus sur cette région Nouvelle-Aquitaine qui est un grand massif forestier, voilà, le plus grand massif forestier d'Europe cultivé. On a vu qu'il y a des opérations emblématiques que va décrire Pauline. On a vu qu'il y a une vraie volonté d'introduire le bois, que ça correspond à une stratégie régionale, nationale, mais internationale. Et en 2016, on a pris le pari de tenter de réunir la planète pour dire, voilà, on est vraiment dans une dimension du bois avec le bas carbone pour la ville. Et donc, on a lancé ce congrès qui s'appelle Woodrise, dont la première édition s'est déroulée en octobre 2017 à Bordeaux. Et le succès a fait qu'on était just in time, vraiment au bon endroit, au bon moment. On a eu plus de 2500 participants et 30 pays représentés à ce moment-là. Et donc, on a lancé une itinérance ce congrès mondial qui s'est déroulé pour sa deuxième année à l'octobre de l'État avec Québec où on a pu voir les évolutions techniques, les engagements au niveau international en faveur du bas carbone avec le bois et des matériaux biosourcés. Et la troisième édition va se dérouler à Kyoto en octobre avec un consortium qui s'appelle JIBH. C'est une association qui regroupe les plus grands donneurs d'ordre, les plus grands maîtres d'œuvre et s'occuper des pouvoirs publics. Donc, une très belle manifestation qui se projette en octobre 2021. Donc, ce congrès est destiné aux professionnels, aux acteurs socio-économiques et on a créé aussi un concept un peu original parce que c'est bien de construire mais il faut aussi que les gens s'approprient ce nouveau matériau qui n'en est pas un. Donc, on a créé le concept des rencontres au Woodrise où tous les ans au mois d'octobre sur Bordeaux et la Nouvelle-Aquitaine on déploie une multiplicité d'activités très variées qui vont de l'exposition, de la conférence, de la visite de site, de la découverte avec les enfants. On a travaillé cette année aussi avec la Vida Médicis et on va lancer même une mobilité étudiante l'année prochaine avec la Vida Médicis. L'idée, c'est de vraiment parler du bois autrement. On a même fait une course à pied où chaque présentation où chaque point de passage est adossé à un cabinet d'architecture qui a construit en bois. Donc, parlons du bois autrement. Ça fonctionne. On a un effet, c'est possible, en effet, grâce au soutien de la région de Valais-Aquitaine de Bordeaux-Métropole qui sont vraiment des... Je parlais tout à l'heure de pionniers. Il s'est passé quelque chose en 2015. On a eu des gens comme Coffman qui nous ont suivis depuis le début. On va avoir des belles réalisations à montrer et je terminerai sur le dernier slide. Voilà, c'est comment on les montre. C'est qu'on part donc à Kyoto. L'un des organisateurs, le JBH, c'est celui qui a, vous l'avez vu dans la presse, lancé cette opération ambitieuse d'une tour de 350 mètres de haut. Mais à côté de ça aussi, ils font énormément de constructions neuves. Donc, on va lancer les inscriptions très prochainement. Il y aura trois intervenants français notamment avec Jacobio pour pour Eiffage, Nicolas Ferrand de la Solileo et M. Arnaud Leroy de le Président d'Ademe qui démontreront que la France a un bel engagement en faveur du bois et des lieux sourcés. Voilà, donc n'hésitez pas et puis rendez-vous aussi à la livraison de la Tour Sylvain en 2023. C'est aussi l'objectif de faire revenir le congrès Woodrise à Bordeaux en 2023. Ça, c'est acté. Donc, j'espère qu'on vous verra nombreux à Kyoto et n'hésitez pas à partager et à revenir vers nous. J'ai vu qu'il y a plein de questions aussi sur les financements. Je n'avais qu'un quart d'heure. J'ai réussi à les tenir mais il devrait falloir un petit peu plus. Donc, n'hésitez pas. Je pense que Sarah va ouvrir un volet des questions à la fin et on restera, je pense, disponible aussi après ce webinaire pour vous aider si besoin. Merci à vous. Merci Patrick. En effet, tu as tout dit. On aura tout à l'heure un petit temps pour les questions-réponses. On va juste terminer sur le tour d'expérience avec l'intervention de Pauline Tradel de Bordeaux-Atlantique. Bonjour à tous. D'abord, merci de nous donner l'opportunité de parler de la stratégie de construction bois de l'EPA Bordeaux-Atlantique. Donc, effectivement, je suis chargée de mission développement durable à l'EPA et donc, j'occupe une fonction transverse où je suis et j'accompagne le déploiement de la stratégie de construction bois parmi les différentes thématiques du développement durable. Donc, pour cette présentation, je vais d'abord peut-être vous présenter l'opération et son territoire, vous rappeler ce qu'est l'EPA et son rôle dans la fabrique de la ville puisque donc, ça a été dit auparavant, mais on n'est pas tout seul à travailler sur les projets immobiliers et aussi de quelle façon et par quels moyens on peut promouvoir en tant qu'aménageur la construction bois dans la réalisation des projets immobiliers. Donc, l'opération d'intérêt national Bordeaux-Atlantique, c'est une opération qui a été créée en 2009 à l'initiative des collectivités locales et accompagnée par l'État. Donc, c'est une opération qui est publique, qui est d'intérêt national et qui est prévue sur un temps restreint, donc qui a été lancée en 2010 et qui doit se terminer en 2030 sur un territoire délimité. Donc, c'est une opération qui a pour ambition, ça a été dit un peu auparavant, de conduire le renouvellement urbain d'une partie du centre de la métropole de Bordeaux. Donc, on travaille en lien avec les collectivités locales, les services de l'État, les communes, donc Bordeaux, Florac et Bègle, la métropole, le département et la région pour accompagner la transformation de ce territoire en répondant aux enjeux de la ville de demain. Donc, l'EPA existe vraiment pour contrôler et accompagner cette transformation de territoire. Donc, si je parle un peu plus du territoire, voilà, donc, il est localisé en plein cœur de la métropole bordelaise autour de la gare Saint-Jean. Vous voyez sur la carte le territoire en orange un peu plus français. C'est un foncier qui est, bien que centre métropolitain, initialement constitué de friches ferroviaires et industrielles pour beaucoup, mais avec une proximité de quartiers urbains existants à considérer. on est sur une opération vraiment de renouvellement urbain. Le caractère vraiment central de cette opération au cœur de la métropole en fait, nous permet de concilier plusieurs objectifs pour l'opération. D'abord, d'étendre le centre métropolitain et ainsi de proposer des alternatives au choix de localisation plutôt en périurbain. C'est une opération aussi qui vise à réconcilier rive gauche et rive droite de la métropole bordelaise puisque le cœur de la métropole est essentiellement développé sur la rive gauche et également d'accompagner l'arrivée de la LGV qui relie aujourd'hui Bordeaux et Paris en deux heures. Par rapport à l'opération des grands chiffres clés, c'est un territoire qui est très grand qui fait plus de 730 hectares localisé sur trois communes, la commune de Bordeaux, la commune de Bègle et de Forac et qui a pour vocation de créer 12 nouveaux quartiers mixtes autour de quatre grands secteurs dont le quartier en bleu de la ZAC de la ZAC Saint-Jean-Bessier, la ZAC Garonne-Effel rive droite en orange et puis deux quartiers en développement futur sur Bègle, Bègle-Garonne et Bègle-Faisseau. Donc, les douze quartiers qu'on vise à développer sont des quartiers mixtes, des quartiers de logement, de bureaux avec tous les équipements, les activités de commerce qui sont nécessaires. La création par l'aménageur, donc par le PA des espaces publics avec notamment 50 hectares d'espaces verts créés et donc, c'est finalement une opération qui a sur les territoires qui vont muter la vocation de créer 30 000 emplois et d'accueillir 50 000 nouveaux habitants. Donc, sur la durée de 20 ans en tout, entre 2010 et 2030. Donc, on est aujourd'hui vraiment à mi-chemin du parcours. Il reste encore le quartier à développer. Pour rappeler aussi et c'est important, je pense, pour bien comprendre quel est le rôle de le PA au bordeur atlantique dans la construction de la ville, c'est important de dire que le PA est aménageur, donc il ne construit pas lui-même des bâtiments. Il définit les programmes et il remplace une stratégie avec l'ensemble des partenaires autour de plan guide. On évalue les besoins en équipement, en logement, en bureau, locaux d'activité, commerce, espaces publics. On travaille avec les urbanistes et les partenaires pour définir les formes urbaines et on vient aménager les espaces publics et réaliser l'ensemble des réseaux qui permettront de viabiliser et donc de vendre ou de faire vendre des terrains aux promoteurs ou bailleurs qui portent eux-mêmes ensuite les projets immobiliers. C'est le cas par exemple de Coffman qui a été présenté auparavant. En fait, finalement, en tant que aménageur, on a cette vision d'ensemble et on peut, pour les projets immobiliers, donner des prescriptions à respecter ou impulser des stratégies globales pour prendre en compte les enjeux de construction durable à l'échelle des projets. Parmi les différentes thématiques que l'on porte à l'EPA, aujourd'hui, je fais le focus sur la construction en bois qui est une stratégie très importante pour l'EPA et qui a démarré depuis longtemps, depuis 2011, Patrick a dit, avec un premier projet que je vais vous présenter après et qui est vraiment aujourd'hui une stratégie phare pour Eur Atlantique. Pour revenir sur les raisons qui nous ont conduits à nous engager sur la construction en bois, il y en a plusieurs. La première, c'est d'abord une réponse aux enjeux climatiques et environnementaux. En tant que l'EPA, on a aussi un devoir d'exemplarité de décliner les politiques nationales. la construction en bois permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre en décarbonant l'acte de construire. Ça permet de faire finalement aussi des bâtiments des puits de carbone et en diminuant aussi l'utilisation du béton, bien qu'il reste du béton dans les bâtiments. On travaille vraiment sur la mixité des matériaux. Ça permet également de diminuer l'impact sur certaines ressources et notamment le sable pour la production de granulats dans le béton. Ça, c'est vraiment le premier enjeu pour lequel on s'engage dans la construction en bois. C'est des enjeux plutôt généraux, globaux et nationaux. Il y a un deuxième enjeu qui nous a vraiment poussé à développer cette stratégie, c'est la filière locale puisque, Patrick l'a dit, on a la chance d'avoir en Nouvelle-Aquitaine le premier massif forestier exploité en Europe et une filière locale dynamique avec le FCBA qui est localisé à Bordeaux, un pôle de compétitivité qui existe au futur, un réseau d'acteurs avec Woodrise, Patrick en a parlé, et donc l'opportunité de vraiment se pousser à développer et à structurer la filière industrielle locale et à créer des emplois locaux dans les secteurs ruraux et forestiers de Nouvelle-Aquitaine pour que la solidarité entre les territoires Nouvelle-Aquitaine puisse se passer. Tout ne se passe pas au sein de la métropole de Bordeaux-de-laise. Et puis, la dernière raison, elle est beaucoup plus opérationnelle, c'est aussi que la construction de bois permet d'optimiser et d'améliorer les chantiers parce que d'abord, c'est une filière sèche, donc permet de diminuer les nuisances liés au chantier. C'est une filière aussi qui permet le recours à la préfabrication en usine, donc qui permet, encore une fois, de diminuer les nuisances de chantier, mais aussi d'aller plus vite et de construire plus vite. On parlera tout à l'heure des tours, mais la tour Hyperion qui a déjà terminé permettait d'avancer d'un étage par semaine. C'était assez impressionnant la façon dont les blocs préfabriqués arrivaient sur le chantier. Et puis aussi d'améliorer les conditions de travail dans le BTP et d'améliorer la qualité de construction avec le travail en usine qui permet finalement d'éviter la pénibilité du travail pour les compagnons sur les chantiers. Petite parenthèse également, c'est dans la période du Covid, des chantiers qui ont pu être poursuivés plus facilement que certains chantiers béton, avec le moins de manœuvres sur les chantiers, permettait également de reprendre les chantiers assez vite après le premier confinement. Donc c'est vraiment, c'est l'ensemble de ces raisons qui nous permettent à vraiment promouvoir le bois. Donc on a, Patrick l'a dit tout à l'heure, commencé à travailler sur cette question avec un premier projet bois en 2011, qui a démarré en 2011, c'était le projet Perspective porté par le promoteur Pichet et l'architecte Nicolas Lenné. C'est un bâtiment qui a été mis en service en 2017 en bois local, transformé localement. Donc c'était déjà en 2011. Ensuite, en 2015, on a décidé, le pays a décidé de s'engager dans la construction bois plus, de façon plus importante avec un premier objectif qui était de construire 25 000 m2 par an pendant 10 ans. Donc ça correspondait à peu près à 10% des projets puisque je ne l'ai pas dit, mais au global, en surface de plancher, on est à 2 500 000 m2 sur l'ensemble de l'opération internationale. Et puis en 2016, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt et un concours pour les tours. Donc les lauréats sont la tour Hyperion qui est quasiment terminée aujourd'hui, portée par Eiffage et la tour Silva qui a été présentée auparavant par Kaufmann et Étienne Littard qui nous a permis de développer deux démonstrateurs de projets de construction en bois où l'idée pour le PA était de réparer rêver un peu et de se dire que si on pouvait faire des démonstrateurs aussi ambitieux, finalement, qui peut le plus et qui peut le plus peut le moins et que ça permettrait de bénéficier ensuite à l'ensemble de la filière pour changer d'échelle et revenir à des projets plus standards en termes de hauteur, des projets de moyenne hauteur du coup pour ce qu'on produit sur Eur Atlantique R plus 7, R plus 9 et de changer d'échelle pour vraiment massifier et reproduire les innovations. Donc, en 2018, on s'est ensuite lancé dans un quartier le quartier Armanexu, toujours dans l'Azac Saint-Jean-Belcier avec un appel à manifestation d'intérêt pour 16 immeubles donc l'ensemble du quartier en construction majoritaire bois qui représente 120 000 m2 de surface de projet. Donc là, on a eu 57 réponses à l'AIMI en 2018 donc c'est très enthousiasmant de voir que l'ensemble de la filière avance sur ces sujets et est motivée par ces sujets et on est aujourd'hui sur la réflexion, la conception encore de ce quartier Armagnac Sud. donc on travaille à accompagner ces projets-là. Donc, ce changement d'échelle nous a conduit à encore passer un cap supplémentaire depuis 2019 puisqu'il a été décidé que pour tous les projets à venir à partir de 2019 puis 2020, les nouveaux projets engagés seraient en structure majoritaire bois. Donc, ce que je n'ai pas dit là, c'est que quand on parle de bois, construction bois en tout cas pour le PA, on parle de structure. Donc, c'est finalement du bois qui se voit peu ou pas puisque mais qui pèse énormément dans le bilan carbone des bâtiments et on vient en plus demander un label bâtiment biosourcé pour travailler également sur les autres parties d'ouvrage des bâtiments, notamment l'isolation. Voilà, donc ça, c'est si vous vous baladez aujourd'hui dans le secteur de Bordeaux-Atlantique, vous verrez peu de bois finalement, c'est sur le projet Pichet pour lequel le bois se voit, mais globalement sur la commune de Bordeaux, on a aussi travaillé à trouver des compromis entre prescription environnementale et prescription architecturale et à Bordeaux. en tout cas, on a souhaité que le coloris de la pierre bordelaise blande soit bien représenté par beaucoup de façades minérales, ce qui pose aussi des questions techniques assez importantes pour trouver des compromis technico-économiques liant le bois et les autres matériaux. Voilà, donc pour terminer sur quelques perspectives et enjeux pour la suite, on continue d'accompagner la filière et le porteur de projet. On espère qu'en ayant une stratégie aussi ambitieuse et massifiée, on puisse donner un signal aussi à la filière pour que les industriels puissent aussi investir dans les outils et continuer à structurer cette filière qui a besoin d'encore se structurer au niveau de l'outil vraiment industriel, à promouvoir la construction hors site et à contribuer à créer des emplois locaux. Ça, c'est vraiment un signal qu'on veut envoyer à la filière. Plus localement, on espère aussi participer à la montée en compétence globalement des acteurs de l'immobilier en favorisant les retours d'expérience. Comme Étienne Guittard l'a dit, c'est vraiment important pour nous de partager les expériences pour qu'on puisse aussi bénéficier des retours d'expérience de chaque projet et monter globalement tous en compétence pour accompagner les projets immobiliers sur ces sujets de structure majoritaire bois. Localement, on a créé un club qu'on a appelé le Club Bois d'Or Atlantique où les porteurs de projets peuvent se rencontrer et discuter de certaines thématiques et faire avancer globalement les sujets, notamment aussi les sujets réglementaires et techniques puisqu'on se heurte quand même aujourd'hui à des réglementations qui sont encore en retard par rapport aux autres matériaux donc l'objet c'est vraiment aussi de pouvoir faciliter l'usage du bois au même titre que le béton ou l'acier que ce soit sur les questions de sécurité incendie ou de normes ou d'essais existants et puis enfin on continue d'accompagner l'effort de construction vers le bois local et transformer localement également on parle de la ressource mais on parle aussi de toute la filière et en utilisant des matériaux qui sont biosourcés ou faiblement carbonés pour continuer à promouvoir la construction bas carbone voilà j'ai terminé ma présentation je suis évidemment disponible pour vos questions merci beaucoup merci Pauline donc nous allons passer à la partie questions réponses il y a énormément de questions je vous rappelle donc que les questions qui ne seront pas traitées tout simplement parce qu'on a peut-être pas les informations des bons interlocuteurs aujourd'hui autour de la table le seront dans un deuxième temps vous enverra en fait un fichier avec vos questions et puis les réponses qu'on ira rechercher dans les prochains jours afin que vous puissiez tout de même avoir toutes ces informations donc une première question pour Étienne de quelle nature sont les aides qui ont été demandées à la région Nouvelle-Aquitaine à quelle hauteur je ne sais pas si ce sont des informations du coup qu'on peut partager ou pas ou si elles sont confidentielles à toi de nous le dire et puis une deuxième question en fait par le même participant il y avait-il en fait des dérogations réglementaires au niveau des bâtiments en hauteur qui ont été demandés et des aspects je vais commencer par la deuxième question concernant les dérogations les essais sismiques qu'on avait fait justement à l'époque ont permis d'alimenter le SCBA qui était co-rédacteur de l'eurocode de façon à ce que les réglementations puissent évoluer grosso modo en 2015 la réglementation permettait de construire réglementation sur les constructions en bois permettait de construire des immeubles en R plus 2 dès lors c'était un petit peu on pouvait monter jusqu'à R plus 4 5, 6 mais c'était toujours un petit peu délicat donc aujourd'hui on s'inscrit dans quelque chose qui s'inscrit dans la réglementation donc ça c'est sur l'aspect spécifique et donc comme je le disais tout à l'heure toute innovation qui sera faite c'est quelque chose qu'on impose à notre cahier des charges ça sera quelque chose sur des standards totalement ouverts et on ne sera pas propriétaire des solutions qui seraient développées en tout cas sur les propriétaires elles seront ouvertes je ne sais pas si ça répond suffisamment à la question posée mais c'est en plus ce qu'on peut en dire la question sur le volume des aides il y a deux types d'aides il y a des subventions et des avances remboursables puisque c'est sur ces principes là que fonctionnent les aides à aujourd'hui d'indiquer quels en sont les montants définitifs il y a des demandes qui ont été faites toutes n'ont pas été encore arrêtées de la même manière sur les coûts travaux de la tour tout n'est pas arrêté dans le sens où on est encore sur une phase de débrouillement des appels d'offres par exemple sur la question des coûts travaux toutes les entrevues n'étant pas arrêtées le chantier n'étant pas fini on ne pourra faire un bilan réel du coût réel qu'à la fin du chantier une fois que tous les aléas sont sur un chantier comme ça ils risquent d'y en avoir il y en a eu chez nos confrères aussi on peut se donner les objectifs mais voilà il y a des principes de réalité lorsqu'on est dans un procédé innovant un point un point que je voulais souligner d'ailleurs sur la question du coût travaux et qui est essentiel et qui était essentiel dans la démarche d'Eure Atlantique c'est que on peut se permettre de fabriquer du logement abordable et un ensemble de produits à des prix de marché parce que Eure Atlantique a fait le choix de vendre la charge foncière à un niveau extrêmement bas par rapport au niveau réel du marché ce qui permet de compenser une grande part du différentiel de coût et ça c'est là aussi sur des démarches de construction lorsqu'on est sur des modes constructifs qui aujourd'hui sont encore plus chers que la construction traditionnelle cette démarche volontaire de Eure Atlantique est extrêmement importante à souligner et le reste de la question il y avait une troisième question une deuxième question alors il y avait une troisième question en effet c'était au niveau des ATEX je crois ce que je disais tout à l'heure on n'a pas pris de parti d'en développer et on cherche à s'inscrire dans la réglementation ok j'en profite Etienne pour compléter par une autre question qui était adressée au niveau du coût travaux mètre carré sur les opérations que tu nous as présentées sur cette opération là il y a différents coûts travaux suivant les bâtiments puisqu'il y a trois bâtiments et un stationnement mais sur la tour on est là aussi ce n'est pas encore arrêté de manière définitive mais on est entre 2000 et 2100 euros hors tag du mètre carré habitable pour la partie de tour au-dessus du sol parce qu'il y a un niveau qui commence à être assez conséquent mais là aussi c'est pour ça que je précisais que ces coûts travaux sont supportables pour une université de produits pour permettre aussi du logement abordable dans cette tour d'habitation par un niveau de charge foncière qui a été extrêmement ajusté par l'aménageur merci une question alors j'en profite il y avait une ou deux questions autour des JO 2024 donc des Jeux Olympiques je vous invite à suivre le site de France Bois 2024 qui est le projet du coup dédié à la promotion et l'accompagnement de l'usage du bois dans le cadre des JO Paris 2024 où vous trouverez toutes les informations relatives à l'avancement du coup des projets les lois attribuées et les prochains appels d'offres Patrick une petite question pour toi y a-t-il une action potentielle Woodrise en Afrique est-ce que tu prévois de t'exporter écoute ça donne envie oui oui l'Afrique fait partie des pays cibles alors je me rappelle l'an dernier il devait y avoir justement le sommet Afrique-France qui devait se relâcher à Bordeaux et ça devait être un lieu d'échange important aujourd'hui on a envie pour le congrès 2023 d'avoir un pays invité africain a priori le Cameroun mais c'est ouvert donc je ne sais pas qui a posé cette question mais n'hésitez pas à revenir à moi il y aura la mise en valeur de l'Afrique en effet en 2023 on vous transmettra à tous les coordonnées des intervenants afin que vous puissiez entrer plus facilement en contact avec eux et leur faire part de vos demandes alors une petite question pour tous les trois je ne sais pas si vous êtes les plus à même de pouvoir répondre quels sont les deux moyens de réduire les déchets du bâtiment et quel est le rôle du bois dans la réhabilitation des bâtiments et l'utilisation des déchets de bois lors de la partie de démolition je ne sais pas si l'un de vous peut répondre ou si on le fera dans un second temps du coup comme c'est prévu la question elle est c'est quelles sont les parts de réutilisation de bois est-ce que c'est le terme du réemploi qui est demandé ou comment valorisant le bois dans la réhabilitation parce que le sujet n'est pas le même on peut l'aborder différemment oui c'est sûr aujourd'hui sur la partie valorisation du bois en réhabilitation il y a trois cibles possibles c'est le bois en façade rapportée à un métier rapporté industriel de façon globale plus on industrialise plus on réduit les déchets de chantier sur le neuf comme la réhabilité c'est le bois en aménagement intérieur et en usage et c'est du bois en surrelation densification ça c'est les trois sources d'approvisionnement si on attaque le volet du réemploi a priori ça peut être une des questions aujourd'hui le réemploi fait partie des stratégies de la filière bois alors déjà le réemploi de matériaux issus de déconstruction les gens du panneau par exemple utilisent beaucoup de bois de réemploi et ont adapté leur outil de production à ce réemploi et il y a tout un tas d'initiatives dont une qui devait être lancée sur Bordeaux c'est le laboratoire du réemploi parce qu'aujourd'hui quand on réemploi que ce soit du bois du métal ou autre il y a une vie donc il y a une performance qui est dégradée par rapport à l'état initial il est important de la connaître donc ça c'est un travail qui se met en place et je rappelle aussi d'ailleurs qu'il y a un booster du réemploi qui est porté par l'IFPEB en Ile-de-France Cédric Morel très bien merci une autre question également à vous trois avez-vous réalisé des ouvrages en feuillus ou avez-vous connaissance de réalisation d'ouvrages en feuillus donc on vous transmettra bien sûr tous les participants les liens utiles vers nos confrères de la filière je pense entre autres à la Fédération nationale du bois qui a pas mal de choses sur cette thématique là donc l'usage des feuillus en construction je sais pas si de votre côté chez Kaufmann & Broad chez Bordeaux Atlantique ou FCBA si vous avez le vent de réalisation en feuillus que vous pourriez nous partager là la question est légitime parce que la forêt française dispose essentiellement de feuillus donc merci d'avoir réagi sur ça le feuillu aujourd'hui est utilisable en construction c'est pas un problème technique c'est un problème d'approvisionnement on a la chance d'avoir quelques acteurs industriels qui commencent à mettre dans leur ligne de production du feuillu que ce soit du chêne ou du hêtre des gens comme Simonin où on a vu apparaître le groupe Lefebvre qui est en train de faire des poteaux contre-coller et lamer les coller et c'est super intéressant parce que ces feuillus ont une grande densité donc une très forte résistance mécanique et quand on sait si on parlait de la ville qui monte on va en avoir besoin de charges importantes sur les poteaux il y a un bel avenir sur ça et voilà donc il y a quelques unités de production qui se mettent en place avec le feuillu et il y a des réalisations alors c'est vrai que la FN COFOR Fédération nationale des communes forestières avait lancé un projet qui s'appelle sans construction publique en bois local dans lequel vous retrouverez des projets en feuillu Merci une question alors pas mal de questions autour des aides et des accompagnements de l'État du coup pour Pauline quelles sont les aides qu'on peut obtenir de l'État ou du département sur la région Nouvelle-Aquitaine pour la construction d'un immeuble en bois je ne sais pas si Pauline je ne suis peut-être pas à jour des termes des appels à projet peut-être que Patrick peut m'aider sur cette question l'ADEME avait lancé un appel à projet pour des aides dont Coffman a bénéficié c'est un appel à projet qui s'est terminé je crois tout début d'année il y en aura d'autres notamment aussi dans le cadre du prochain PIA donc programme d'investissement d'avenir il y a de nombreux appels à projets qui vont venir pour aider les projets alors après sur la liste exacte je vous renvoie plutôt vers l'ADEME ou la région directement qui a un site édié très bien en effet aujourd'hui la grosse difficulté c'est pas finalement d'avoir des aides c'est de détecter les bons appels à projet au bon moment et il ne faut pas démarrer trop tard n'hésitez pas à appeler parce que c'est très varié je vous dis il y a du PIA4 programme d'investissement d'avenir 4 qui va se lancer vous avez des aides nationales régionales ça demande un travail un peu spécifique là aussi n'hésitez pas à nous appeler et on vous donnera les contacts comme on a pu le faire avec Hoffman et en plus c'est vraiment des aides qui vont de quelques milliers d'euros à quelques millions d'euros sur des opérations merci donc une autre question y a-t-il des études qu'on pourrait partager autour du bruit dans les logements et les bureaux acoustiques je ne sais pas si on a des études ou des documents à partager sur ce sujet et également sur une autre thématique qui revient assez souvent le confort d'été dans les réalisations bois sur ce type de projet donc je ne sais pas si Étienne ou Patrick vous avez des infos à nous partager ou si on le fera dans un second temps comme proposé il y a des infos je vous parlais tout à l'heure des outils disponibles au travers du plan bois tout un tas d'actions ont été menées et l'acoustique faisait partie des sujets sur lesquels la filière bois avait besoin de progresser donc il y a tout un programme qui s'appelle Acoubat qui a été lancé et aujourd'hui vous allez obtenir si vous cliquez sur le catalogue je reviens à ce catalogue bois construction où vous allez avoir des performances acoustiques de solutions sur ces solutions-là et actuellement aussi l'acoustique c'est la problématique des transmissions latérales actuellement à SCBA est en construction un living lab de multi-étagers en pote aux poutres pour justement tester ces transmissions latérales et faire des simulations à l'échelle 1 de ce que pourraient être les bruits et les bruits d'impact et les bruits d'isolement dans un immeuble donc aujourd'hui à disposition sur le site du catalogue bois construction vous avez des éléments et des compléments vont arriver justement sur le multi-étager avec tout ce qui est en fonction et puis il y a sur la thermique d'été puisque la thermique d'été faisait partie des sujets comme l'acoustique qui ont été traités dans le cadre des plans bois et que vous retrouverez dans le catalogue construction bois le lien vers le catalogue bois construction vous a été transmis dans le chat et on vous l'enverra également dans le mailing de remerciement avec le lien vers l'enregistrement du coup de cet atelier webinaire de ce jour ainsi que les liens utiles une dernière question pour Étienne sur la tour Silva comment avez-vous conjugué étanchéité et structure bois dans les salles d'eau là aussi question assez fréquemment posée alors c'est une question auquel notre directeur de programme répondra plus précisément parce que c'est trop pointu mais ça fait partie des vrais sujets l'eau et le bois ne faisant pas mon ménage de manière générale bon bah super très bien il ne me reste plus qu'à vous remercier tous et toutes de votre participation merci aux intervenants donc les questions les réponses vous seront adressées très prochainement par retour de mail avec le lien vers du coup le replay de ce webinaire ainsi que tous les liens utiles donc que ce soit les rencontres ou de rise les liens vers du coup nos confrères et puis les intervenants donc Bordeaux Eur Atlantique Kaufmann & Broad avec les dernières réalisations qui vous ont été présentées ainsi que le catalogue bois construction et les différentes études retour d'expérience que vous nous avez partagé on va essayer aussi dans la mesure du possible de vous envoyer quelques liens vers les financements aides possibles pour vous accompagner sur vos projets bois et puis on reste bien sûr avec RCL dont vous aurez également les coordonnées la rédaction et le CNDB à votre disposition pour partager vos exemples de réalisation bois partout en France et également pour répondre à vos questions et vous accompagner au mieux voilà merci à tous et puis très bonne journée à très bientôt merci à tous merci à tous merci à tous